On ne s'échappe pas, on ne s'enfuit pas. C'est pas les Etats-Unis, on n'a pas le temps. Au JO, je pense que j'aurais claqué un podium facile. On n'est pas là pour faire rire les marmottes, les mouettes, tout ce que vous voulez. C'est parti les amis ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va terminer la construction du poulailler. Dernière partie, dernier épisode. Ça aura été une belle petite aventure. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager toutes les étapes de la construction de ce joli bébé. Et d'ores et déjà, on va commencer aujourd'hui par clôturer les deux parcours. Tu sais, il va y avoir un petit bout pour les poules, un petit bout pour les poulets. Je vais me faire une petite clôture sur le derrière et au niveau devant le poulailler, pareil, un autre petit bout de clôture. Allez, je démarre par creuser les trous pour les piquer et les sceller avec un petit peu de béton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a terminé de planter tout. On a terminé tous les piquets de grillage. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les sceller avec un peu de béton. On ne va pas commencer à sortir les gros engins, salir la bétonnière pour s'y piquer à sceller. On va se faire le béton à l'ancienne dans la brouette. Ça ira très très bien. Puis, ça fera ventre, comme on dit. On a terminé de planter. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, tous mes piquets de grillage sont scellés, ça c'est une bonne chose de faite Comme ça je me laisse 2-3 jours, histoire que le béton y prenne bien, ça sèche Ensuite début de semaine prochaine j'attaque le grillage et ensuite on met du petit grillage, on met double grillage Je te montre à quoi ça ressemble, un grillage vert standard à grosses mailles et ensuite un grillage à poules avec des toutes petites mailles Je crois que c'est des 1 par 1, parce que les petits poulets quand on va les recevoir ils font à peu près la taille d'un point Et là ces grands coquins ils risquent de se faire la malle Donc au moins tout le monde sera à la maison, c'est pas un escape game, on ne s'échappe pas, on ne s'enfuit pas Donc maintenant je te laisse avec la prochaine étape, même moi je sais pas du tout ce que je vais faire Ça va être atelier créatif, je te laisse avec la découverte, hop là, toi viens là, et puis bonne dégustation Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, je viens de terminer toutes mes découpes pour le premier passage Je vais aller me l'assembler au niveau de l'abri de jardin, parce que j'ai une belle surface plane, sur ma dalle ça sera beaucoup plus simple Si je me le fais là par terre, bon il y a des bosses, c'est pas du tout nivelé, donc ça va être infernal Et surtout l'herbe elle est mouillée, je vais me mouiller les genoux, me tremper les essu-glaces, ça va être une tannée Donc on va plutôt se diriger là-bas Et oui, petit nota bene, vous savez que le monde se divise en deux catégories de personnes Ceux qui font des passages et les autres Vous avez deux heures C'est une phone, c'est une fenêtre C'est parti ! C'est parti ! J'ai terminé de m'installer le premier passage, c'était clairement pas évident, les piquets d'acacia sont pas droits, donc pour faire quelque chose d'assez d'équerre, c'est quasi impossible, mais maintenant j'ai chopé le coup de main, pour le deuxième, ça sera beaucoup plus simple, et pour le moment, je vais aller casser la croûte, parce que nous, c'est pas les Etats-Unis, on a pas le temps, et on se retrouve pour le chapitre 2, deuxième passage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai terminé l'installation des deux passages, bon, à mettre tout seul, c'est vraiment un enfer ! Quand t'es en train de visser le gond ici, t'as l'autre côté qui part en carte postale, bon, je voulais pas filmer, mais je l'ai pris 2-3 fois sur la tronche, à des moments, j'avais envie de faire un jeté de visseuse, honnêtement, au JO, je pense que j'aurais claqué un podium facile. Bon, je te montre ce que j'ai terminé, les petites finitions, je me suis mis un petit loquet, ici, une butée pour que le passage, il s'enfuit pas de l'autre côté, et ensuite, un chevron, ici, encore une fois pour faire une butée, que le passage vienne pas taper contre le grillage. Je me suis bien protégé, je me suis mis deux couches de l'azur, histoire que ce soit raccord aussi avec la cabane, ça fasse joli, et il me restera plus qu'à mettre de main, de l'autre côté, le grillage et les passages Finex. Là, honnêtement, ça prend vraiment forme, je suis trop content, les poules, bientôt, 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 les petites poules ! Allez, c'est parti, ce matin, je m'attaque par le chantier Lec, là, ça commence à sentir bon, je vais me mettre cette gaine à l'intérieur du poulailler, me faire une petite boîte de dérivation, et ensuite, je me mets une prise à l'extérieur et une prise à l'intérieur, et à l'intérieur du poulailler, oula, la redondance, à l'intérieur. Écoute, on va pas y aller sur la pointe des pieds, je vais tout mettre dehors parce que là, c'est vraiment le chantier, et moi, je suis une princesse, moi, j'aime travailler quand je suis confort, là, avec mon escabeau, je sens que je vais me faire chier, il va y avoir peut-être des jetés d'outils parce que je vais pas de patience, donc, on va essayer de mettre toutes les chances de l'autre côté. Ici, je vais m'installer deux luminaires qui vont dépasser, tu vois, ici, avec mon OSB, je suis pas allé taper contre le plafond pour pouvoir me permettre de faire dépasser mon éclairage et faire un éclairage d'ambiance, éclairer la partie gare-manger, mais également éclairer les deux autres petits boxes, les poules derrière, là, et les poulet, ici. Et ensuite, je me mets mon petit interrupteur à l'entrée, comme ça, j'arrive, bam, j'allume, et puis, ça va être pas mal, c'est vraiment un palace. On va y aller, FISA, on n'est pas là pour faire rire les marmottes, les mouettes, tout ce que vous voulez, c'est parti, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 Regarde moi la petite beauté de cette boîte Moi j'aime bien quand les fils Ils épousent bien les contours de la boîte Ensuite je mets mon neutre Ma terre Ma phase et j'aime bien les classer par section De la droite à la gauche mais toujours la plus petite section Donc ici le circuit éclairage J'ai du 1.5 Et le circuit prise du 2.5 Avec tous les câbles plus ou moins carrés J'essaie de faire un chemin de câble Assez propre, moi j'aime bien quand ça fait esthétique Donc ma petite prise intérieure Ici Ma prise extérieure que j'ai mis Par là avec directement le câble Qui ressort de l'autre côté comme ça J'ai pas de câble en apparent à l'extérieur Et là je m'attaque au circuit éclairage Avec mon premier interrupteur ici Et après tout mon chemin de câble Qui va passer en haut avec mes deux néons Donc pour ma partie prise Terminado, ouh joli Verbandifetongue, ouais j'ai pris espagnol En LV2 au collège C'était pour partir tu connais en Espagne Les vacances machin, non je déconne C'est pour regarder les grosses vidéos de Latina Bravo, bon bref Tu vois mes deux néons ici Bon, ils sont pas tout neufs C'est pas des économies d'énergie C'est de la récup Je les ai pris sur un chantier Personne n'en voulait Ça partait à la déchetterie Donc au moins pas d'économie d'énergie Mais économie de PC tasse C'est pas un chantier C'est pas un chantier En plus de l'élite C'est pas un chantier Ça partait à la déchetterie C'est pas un chantier C'est pas un chantier C'est parti ! Les amis, il faut que j'abandonne Molelec, je vous montre où j'en suis. J'ai posé les deux luminaires, donc j'aurais plus qu'à faire les câblages. Mes prises, comme tu l'as vu, c'est déjà câblé. Ma petite boîte de dérivation, elle est terminée. J'ai câblé mon Inter, donc il ne me restera plus qu'à faire les petits raccordements au niveau des néons et après mettre les néons. Parce que là, il va falloir que j'aille chercher du fuel, du 98, parce que cet après-midi, petite surprise, j'ai un nouvel animal de compagnie qui arrive. Et c'est un beau bébé. Allez, c'est parti ! Je me suis tellement dépêché, en pissant, je me suis oublié une goutte au fond du slibar. J'ai le spaghetti qui trempe dans l'eau. Ça, c'est bon, ça ! Ok, j'ai terminé de connecter les éclairages. Verdict. Magnifique ! Tu vois, ça fait un bel éclairage d'ensemble. Et si on va de l'autre côté, du côté des poulets, normalement, ça devrait dépasser et on devrait bien y voir. Comme dans Pek Espress, magnifique ! Attention à la bague. Et revient. L'électricité, ça embête. Et pour les prises, on va mettre un pet de testeur. Normalement, je dois avoir 230. Parfait, 226. Ça fonctionne. Y'a plus qu'à. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, mon joli petit robinet est en place. Bon, dans cette vidéo, je ne te montrerai pas l'eau. Parce que, comme je te l'avais dit dans la précédente, il va falloir que dans l'abri de jardin, je me mette une nouvelle nourrice. Parce que c'est là où j'ai mon arrivée d'eau. Et je ne vais pas le faire maintenant. Je le ferai quand je rénoverai entièrement l'abri de jardin. Mais en tous les cas, il a le mérite d'être là. Il est magnifique. J'ai ma belle petite prise. Moi, j'adore. Je suis un fanatique. Moi, je suis un épicurien du matériel. Regarde-moi ça. Honnêtement, ça, ça me fait ma soirée. Bon, après, j'espère qu'il n'y a pas de fuite. Mais bon, normalement, je ne suis pas Bob Lafuite. Donc, ça devrait bien se passer. Là, il commence à faire noir. Ah, putain, ça, c'est bon, ça. Trop beau. Bon, allez, je me range les outils. Et puis, je vais m'attaquer le montage. Parce qu'il y a du maille. Bonjour les amis. Bienvenue dans cette nouvelle journée qui s'annonce. Carton plein clean. On gagne le jambon. Tout ce que vous voulez à la ligne ou au carton. Bref, aujourd'hui, je vous présente le nouveau bébé dont je vous avais parlé hier. C'est un bon gros motoculteur des familles. Alors, pourquoi j'ai investi dans un motoculteur ? Avec mon père, on a un grand jardin. On a une moto fraise. Mais le problème de la fraise, c'est qu'il faut à chaque fois la retenir. Parce qu'elle est entraînée que par les fraises. Alors qu'à la différence du motoculteur, il est entraîné avec les roues. Avec ce motoculteur, on a investi dans deux outils. Le premier, un rotalabour avec les fraises qui sont juste en dessous. Et ensuite, on a investi également dans un kit charrue. Donc, tu vois, une charrue qui s'installe directement derrière la prise de force. Donc, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on veut travailler la terre, on se passe une première fois la charrue. Ensuite, on installe la fraise, le rotalabour. Et on a une terre qui est bien fine, bien préparée pour ensuite planter nos semis. Donc, ça fait un travail nickel. Donc, moi, ce que je vais faire avec le motoculteur, Donc, tu sais que j'ai passé ma tranchée, je l'ai rebouché à la main. Mais le travail n'est pas très propre. Ça fait des grosses bosses. Donc, je vais me passer la charrue. Ensuite, je vais me passer le rotalabour. Et comme ça, j'aurai ni vu ni connu le gazon qui va repousser. Et ça me fera le terrain qui sera nickel. On est tout bon. Je viens d'installer la charrue. Bon, tout seul, ça se fait assez facilement. Ce qui est bien sur le motoculteur, c'est qu'il a une masse à l'avant qui permet de le faire tomber vers l'avant. Et qui me dégage pas mal d'espace pour que je puisse mettre ma charrue assez facilement. Bon, ça pèse quand même 20-25 kg cette saleté. Avec, tu vois, une petite pédale ici d'inversion. Quand tu passes sur l'autre rang, tu appuies, la charrue s'inverse dans l'autre sens. Avec des masses sur les roues, ce qui permet de bien poser le motoculteur. Comme ça, il ne patine pas de trop. On va se lancer. On ouvre l'arrivée d'essence. Je mets un peu de starter. Ici, je vais lui mettre un peu de gaz. Et on va lancer la bête. Magnifique. Sous-titrage ST' 501 Ça, les amis, je me resserre les boulons. Parce que j'ai perdu un écrou. Ça, c'est serré d'usine avec les premières vibrations. Vu que c'est la première utilisation. Voilà, ça est tombé. Donc, un pet de resserrage. A contrôler assez régulièrement. En panne d'essence. Ils ne me l'ont pas vendu avec le plein. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501